Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au sommet du Grand Paris et j'ai le plaisir d'accueillir Eric Groven, directeur de l'immobilier de la Banque de Détail en France de Société Générale et président de Sogeprom. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors Eric Groven, pourquoi participez-vous à cette édition du sommet du Grand Paris ? Alors d'abord, je voudrais rappeler que la Société Générale est un des partenaires historiques de ce sommet du Grand Paris parce que nous avons compris d'emblée tout l'intérêt qu'il y aurait à créer un événement qui se répète et qui marque en fait la rentrée du monde des affaires autour de ce grand projet structurant. Si nous nous intéressons au sommet du Grand Paris, c'est que la Société Générale est elle-même très impliquée dans ce projet, que ce soit au travers des opérations de promotion immobilière, mais également du financement. Je rappelle que la Société Générale a mis en place une enveloppe de 6 milliards d'euros de financement dédiés aux opérations du Grand Paris, enveloppe qui est quasiment déjà totalement utilisée, ce qui montre bien notre implication en tant qu'acteur, à la fois promoteur et banquier du Grand Paris. Vous intervenez sur la thématique « Jusqu'où la révolution du travail va-t-elle chambouler nos vies en Ile-de-France ? » Quelle est votre idée principale pour prendre à bras le corps ce défi ? Alors il faut prendre d'abord la mesure du défi en tant que tel, parce que la révolution du travail s'accélère. On entend parler de grande démission, on entend parler de démission silencieuse, on entend parler de droit à la paresse. Donc incontestablement, ce qui a structuré la vie des gens pendant des générations et des générations, c'est-à-dire le travail, est en train de se modifier dans les générations et notamment dans les plus jeunes. Donc nous devons d'abord réenchanter le lieu de travail, c'est-à-dire donner envie à nos collaborateurs de revenir travailler. Ça veut dire qu'il faut faire des espaces désirables, sains, frugaux, serviciels, modulables, où au fond on crée un espace de sociabilité avant même d'être un espace de travail. Donc prendre la mesure du phénomène du télétravail et puis nous adapter, nous adapter pour les bureaux, mais également nous adapter pour l'endroit où vivent les gens, puisque le télétravail précisément fait en sorte que les gens travaillent de chez eux, en construisant et en concevant des logements qui sont eux-mêmes transformables et modulables au gré de la journée, pour transformer un living en un bureau provisoire, le rendre à la famille le soir et faire en sorte que finalement la coexistence d'activités diverses soit possible au même endroit. Donc cette révolution du travail, elle impacte à la fois la façon dont nous concevons nos bureaux et puis la façon dont nous concevons l'endroit où nous vivons. Merci Monsieur Groven.